Et il n'a pas associé les acteurs, les chauffeurs je peux dire en grosso modo, et les transporteurs qui sont sur la petite côte. Et on s'est réunis avec la SAPCO le samedi il y a une semaine et demie. On a discuté avec eux, on leur avait donné rendez-vous dans 15 jours, eux ils nous ont donné rendez-vous dans 8 jours. Ça veut dire le samedi passé, et le samedi passé nous on est venus en tant qu'acteurs, en tant que chauffeurs, et malheureusement eux ils n'étaient pas là. On leur a appelé, ils nous ont dit qu'ils n'ont pas eu de retour de leur directeur général, monsieur Ali Oussou. Et je leur ai dit que dans ce cas vous devrez avoir la galanterie de nous appeler pour nous dire que la réunion n'aura pas lieu. Et on est reparti. Samedi, dimanche, lundi, mardi, ils ont sorti deux taxis en disant qu'ils veulent présenter le taxi et le projet pour essayer. Donc ils nous disaient qu'au début c'était un manque de communication, et ce manque de communication continue toujours. Parce que quand ils ont sorti les taxis pour l'essayer, nous on n'était même pas au courant. Alors, on a fait une alerte sur tous les représentants de chauffeurs pour leur dire de venir, pour réunir et créer un plan d'action. Un plan de réponse contre la SAPCO, si je peux me permettre. Parce qu'aussi on peut dire que la SAPCO c'est l'Etat. Et un citoyen ne peut pas, l'Etat ne doit pas concurrencer un citoyen. Parce qu'autour des chauffeurs, il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont acheté des voitures qui coûtent 30 millions. Et quelqu'un qui a trois véhicules qui coûtent chacun 30 millions, ça fait 90 millions minimum. Et il y a d'autres qui en ont plus de 3, 4, 5. Et il y a des milliers de jeunes qui travaillent là-dessus. Et vraiment, on est très, 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 on a très mal de ce qui se passe avec la SAPCO. Invitons le président, le ministre du Turisme à prendre leurs responsabilités. Parce que déjà, les jeunes pêcheurs avaient pris la mer pour regagner l'Europe, parce qu'en disant que l'Etat a vendu la mer. Mais nous, nous disons que la SAPCO veut nous, veut encore plus nous tuer. Parce que déjà, la pandémie nous a, nous sommes à l'agonie à cause de la pandémie. Et la SAPCO veut nous achever. Et nous ne l'accepterons pas. Malheureusement, je ne connais aucun chauffeur qui est parmi nous qui a reçu un centime de l'Etat. Et nous sommes les plus touchés, parce que j'ai entendu le secteur des artistes crier. Mais nous ne sommes plus touchés que les artistes. Je peux dire, depuis le 17 mars, jusqu'à nos jours, aucun chauffeur travaillait dans le secteur touristique n'a transporté un touriste. Depuis le 17 mars, et nous sommes restés, bouche bée. Et l'Etat n'a pas dénié nous venir en aide. Je peux dire, 10 mois sans salaire, sans travail. Il y a certains même qui ne veulent plus aller chez eux, parce qu'ils n'ont plus aucun sou pour aller voir leur famille. Et c'est vraiment désolant. C'est vraiment dur. Donc nous faisons appel au président, au ministre du tourisme, de venir en aide. Et de parler au directeur de la SAPCO. Parce que la SAPCO doit accompagner les acteurs du tourisme et ne doit pas venir les concurrencer. L'Etat ne peut pas concurrencer un citoyen.